Musique Musique Le patronne, tu es là! Et Symba souter! Pour moi, je ne peux pas le faire! Le patron est au travail d'Anzambi. En tout cas, c'est Symba qu'il a une musique. Donc là-bas, il faut qu'on soit sur ton pêcheur et qu'on soit comme il faut. Il faut qu'on soit sur ton pêcheur et qu'on soit sur ton pêcheur. Allez, quittez! Le patronne, il faut qu'on soit sur ton pêcheur et qu'on soit sur ton pêcheur. Là-bas! On ne peut pas l'arranger. Il faut qu'on soit sur ton pêcheur. Il faut qu'on soit sur ton pêcheur. Vraiment! Je ne sais pas! Et en plus, il y a des gens qui ont mis partout dans l'Europe. Dans l'Europe, tu as mis partout dans l'Europe. Tu as mis à la Suède, à Paris, à la Nîle, à la Bruxelles. Et puis, la base de la vie, c'est toujours Londres en Bédé. Il faut qu'on soit sur ton pêcheur. Il faut qu'on soit sur ton pêcheur. Il faut qu'on soit sur ton pêcheur. Kinshasa, le gouvernement d'un gobila investi à l'APK. Voici pourquoi Godempoi s'acharne sur Guy Matondo. C'est la dépêche qui le titre. La référence plus vient de parler de là. Impact News dit Martin Fahilou hâte sa péremption politique. L'ombre du portefeuille Bompaté, l'ombre de Guy Bompaté, gêne la relance de l'ONAPAK. Mazem, Nazem KMB électrifie Penga Alou Bumbashi. Et puis, vous avez N'Gobila et N'Gobila violent la constitution. Mesdames et Messieurs, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons, nous, de top dans la présidence Fachi exposé et sacrifié. Il est vrai que sur toutes les bouches, dans toutes les bouches, pardon, sur toutes les lèvres, il y a des questions qu'on se pose. Vous avez suivi un numéro que j'avais tourné hier, mais vous avez estimé qu'il fallait qu'on rediffuse ça le matin. Je reviens de précision sur certains points. Mesdames et Messieurs, depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, il faut le dire, des rimeurs, c'est vrai, des lettres, des correspondances, des chiffres, tout ça, on entend de partout. Je peux vous le garantir, à l'époque de Kabila, ça se faisait aussi. Et peut-être pire que ça. Mais il y avait un autre rythme à la présidence, à l'époque. Il y avait un autre rythme. Ça veut dire que les gens qui étaient dans ce gouvernement, dans ce cabinet, avaient peur. Peur, on peut le dire, mais ils avaient une sorte de redévance par rapport à celui qui les avait nommés. Et donc, certaines histoires ne pouvaient pas filtrer facilement. Non, mais vous pouvez attendre longtemps. Les choses n'apparaissaient pas. Non, pas du tout. La lettre de M. Kabila, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. La lettre de M. Kabila a signé la correspondance, c'est difficile, c'est-à-dire M. Kabila. Il est vrai que là, à l'époque, c'était une sorte de cabinet mono-directionnel, unidirectionnel si vous voulez. Mais là, nous sommes dans une sorte d'alliance, le cash, alliance, c'est-à-dire I2P, INC. Alors, posons-nous simplement la question. Qui diffuse et divulgue des histoires dans le cadre de la cabinet présidente ? Il y a un peu publié la photo. Quand il y a un président, il y a un président, M. Vital Kameri, une dame, il y a une communication, une histoire de 7 ou 10. Il y a un mémorial qui a signé. Il y a une photo dans le téléphone. Photo, il y a un téléphone, il y a un téléphone à publier. On se pose la question, qui diffuse ces choses ? Entre-temps, vous entendez, dans FCC, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. On commence maintenant à se moquer d'eux. Par qui ? Mais par des gens qui ont fait pire que Bango. Mais pourquoi ? Parce qu'eux, ils avaient une sorte de logique. C'était pas, je veux dire, c'était pas une forêt. Non. C'était pas une forêt, c'était pas une association des amis. Non. Je peux le dire, le cabinet du président, vous n'aidez pas le président, et vous ne faites pas honneur à la République. Il y a un bon côté, s'il vous plaît. Président Boumimi en est aux Etats-Unis. Il est allé aux Etats-Unis. Le président a reçu le pauvre fatigué, comme vous n'avez aucune idée. Il a des calages, il a des noms, mais ça l'a travaillé au point que le gars a été affaibli. D'un côté, le président ne veut pas qu'on frustre, mais en même temps, ces gens-là ne travaillent pas pour lui. Je peux le dire, mesdames et messieurs, sans être contredits, même les rencontres avec le président sont monnayées. Même les rencontres avec le président sont monnayées. Même ceux qui doivent rencontrer le président, il ne faut pas foutre à un bon, on ne reboyer quelqu'un, c'est comme il y a un moutou. Vous savez, tout le monde cherche le gars du président. C'est ça le concept, en fait. Le gars du président. Tout le monde a son gars du président. Moi, je suis vraiment très proche avec quelqu'un, il est bras droit du président. Même ceux qui travaillent, Moussika, bras droit, il y a le président. Et ce sont ces gens-là, pour la plupart des cas, qui sont des assauts, qui sont des assauts, qui sont des assauts, pour nous aider à travers nous, nous avons une commission. Même lorsque le président a dit qu'on se dit qu'il y a un bon, il faut qu'il y a un dénoncé. Mais on sait, on sait, qu'il fait quoi, nous avons un dénoncé. Ces gens-là ne sont pas encore en train d'aider le président. Et c'est très dangereux si nous allons dans ces conditions-là. Et ce qui est, c'est un dénoncé, c'est un dénoncé. Aujourd'hui, on peut dire non. Il est directeur du cabinet lobby, il est authentique. Bon, mon signature est d'authentique. Le problème, qui peut faire ces choses-là? Parce que ça n'honore pas la République. Un pays qui a un budget de 4 milliards, vous ne pouvez pas estimer ma dépense. Il y a 180 millions d'euros, donc 200 millions de dollars quand on a le Ngebo. Il y a 100 jours. 300 millions presque. 300 millions. Il y a 300 millions. Il y a 12 millions. Autour de M. David Moukéba. M. David Moukéba, on a conseillé le principal et le président en matière d'infrastructure. Est-ce que Moukéba, il commence à t'expliquer? Est-ce que vous êtes au courant de ces choses? On ne sait pas qui fait le travail de qui? La présidence. Alors, un vrai désordre, vous n'avez aucune idée. Et la personne qui est protégée pour Kaya Moukéba, Moukéba, c'est le président malheureusement. On le met dans une condition où il ne peut même pas écouter, il ne peut même pas être en face. Il n'y a pas de vérité. Entre temps, on le tue. Chez nous, on dit pourquoi on est à Kofèf? Ça veut dire pourquoi on est à Kofèf? C'est très compliqué. On vous tue à petit feu. Et c'est très mal. Lorsque ceux qui ont tous les présidents sont les coopérants. Tout le monde tous les présidents peuvent même coopérant. Ils sont dans des histoires et des histoires. Ils sont dans des histoires. Et c'est très mal. Malheureusement, tout le monde voit, tout le monde entend, mais personne ne dérange cela. Comment vous allez aider un pays qui est déjà à genoux, mais avec encore une sorte de disparité et à Model 1? Ce n'est pas bien. Il faut le dire. Moi, je peux le dire. Et je n'ai pas peur. Je le dis. Je dis que ce n'est pas bien. Si nous voulons aider ce pays, le peuple d'abord ne se retrouve pas dans ça. Le peuple d'abord ne se retrouve pas dans la Maka Mamo. qui ne se retrouve pas dans la Maka Mamo. Il faut dire combien d'entreprises il y a construction pendant la période de l'année. Combien d'entreprises il y a construction. Tout ça parce qu'ils veulent. Et donc, si tout le monde autour du président est coopérant, si tout le monde autour du président cherche à son intérêt, alors j'ai comme l'impression qu'on se perd un peu de ce que l'on doit faire. La société est un guichet unique. La société est un guichet unique. Avec quel fond ? Avec quel objectif ? Avec quel but ? Avec quel but ? Il y a quelqu'un autour de ça. Quelqu'un qui serait proche ? Qui serait dans ceci ? Qui serait dans cela ? Mais alors, on se pose la question, mais quand est-ce que le Congo va sortir de ce jeu ? Parce que c'est en fait ça. C'est en fait ça qu'on avait combattu. Il y a un bonnet au Boundi Saki. Alors, on ne peut pas combattre un système et le remplacer par le même système. Ce n'est pas possible. Si nous sommes, nous appartenons, la logique, il y a corrompre. Mais faisons ça. Il y a toujours occasion, il y a toujours des possibilités de s'enrichir, même en développant le pays. Mais pas de cette façon-là. Ceux qui volinguent vont s'enrichir vraiment. Mais amenez des entreprises au Congo, des entreprises au Saléma déjà. Vous reliez dans la commission ceux qui volinguent. ceux qui réellement attendent aussi un but. Ceux qui réellement voudraient aussi avoir, mais faites au moins des choses bien. Ne faites pas des choses contre le pays. Non. Vous ne pouvez pas vous faire un affaire. Mais allez-y, trouvez Toyota. Allez trouver Nissan. Allez parler avec Sharp. Parlez avec Canon. Parlez avec des entreprises. Tesla. Parlez avec des entreprises. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des arrangements. Même en Chine, dans les passations, il y a toujours des petites choses qu'on ne voit pas. Il y a toujours des choses dans la corruption. Même aux Etats-Unis, dans le marché public, il y a toujours des problèmes. Mais vous avez suivi l'histoire de Betancourt en France. Vous avez suivi l'histoire entreprise automobile dans la Russie. On a suivi le scandale dans la Grèce. On a suivi le scandale dans l'Italie. On a vu faire un scandale dans les Etats-Unis. Mais pourquoi chez eux, ça participe au développement du pays ? Parce que même quand il faut le faire, ils le font tellement bien, mais pas dans l'amateurisme comme ça. Pas dans l'amateurisme comme ça. Moi, je dis toujours, au Congo, il y a des façons de se faire l'argent sans voler. Il y a des façons de se faire l'argent sans voler, mes frères. Ma façon, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. C'est une société qui a été dans la loi sous traitance. Mais c'est une société sous traitance. Il y a des opérateurs économiques, des investisseurs et ça va être bien. On a vu qu'on a pu mener le président. On a la possibilité qu'on a un avantage ébélé. Mais alors, vous aurez beaucoup d'argent. Mais je ne comprends pas les Congolais. Tout ça, c'est la culture de l'argent facile. C'est ça le problème. Les gens ne veulent pas travailler, faire tourner leur cerveau pour avoir de l'argent. Et ils veulent l'argent facile. Et l'argent facile, c'est l'argent de la corruption. L'argent facile, c'est l'argent du monnaieage. Il faut décourager ces choses-là. Ce n'est pas parce que vous êtes autour du président qu'on ne va pas vous attaquer. Moi, je le suis en train de le dire. Et d'abord, parce qu'il y a une autre qui va comboter. Disons, j'ai quelques noms, mais je n'ai pas encore des preuves tangibles. Mais on entend des choses. Le jour où j'aurai les noms des gens, vous pouvez compter sur moi. Je vous citerai. Je vous citerai convenablement. Parce que nous, parce que nous, on n'est pas nés pour vous accompagner. Parce que de toute façon, vous n'avez aucune valeur morale. Parce que quand on est autour du président, mais on commence à monnaier des choses, à faire des choses contre la République, ne vous en faites pas. Nous n'allons pas laisser les gens saper l'alternance pour laquelle on s'est battu, pour laquelle beaucoup de gens ont perdu leur vie. Non. Nous ne pouvons pas le faire. Et je suis convaincu qu'il y a de ceux-là, de l'Ide-PES, de l'Ide-PES, ceux qui ont le sang de l'Ide-PES ne permettront pas cela. Ceux qui aiment la République, au sens du terme, vont permettre un côté. Il y aura toujours un jour où l'on va rencontrer le président et on lui dira ces choses. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que le président ne connaît pas ça. Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas ça. Le président doit nettoyer son cabinet. Il y a beaucoup des farceurs là-bas. Il doit nettoyer son cabinet. Il s'est rempli tellement de coopérants, tellement de coopérants. Quelqu'un m'a dit mais toi, quand tu dis ça, tu penses un jour qu'on t'invitera. Mais vous ne l'inviterez jamais. Vous ne l'inviterez jamais et je ne viendrai pas de toutes les façons. Je n'irai pas le chercher. Non. Je n'irai pas chercher ça. J'estime que ce que je fais est déjà bien. Mais il faudrait que si vous dites que vous aimez le président, si vous dites que vous aimez le Congo, vous devez travailler pour l'intérêt du pays et non dans l'intérêt ce n'est pas bien. Ce qui se passe au sein du cabinet du président est là totalement aérissant. Quand je rencontre certains confrères avec qui on discute mais vous n'avez aucune idée. Tout le monde vous traite des choses. Finalement, il y a eu le président Abinot. Alors, vous voulez que le président fasse quoi ? C'est vrai que le président d'acte doit agir. Mais autour du président, autour du président, les gens doivent être honnêtes et sérieux. Comment les hommes peuvent se plaindre alors que Bango ne m'a pas travaillé ? Il y a 180 millions de dollars. Mais c'est une honte à vous s'arrêter. Le dirkaba a démenti Rango. Alors, lui, il a soloté et il a l'occulté et il a l'occulté. Mais on est d'accord. Mais monsieur le dirkaba, dites-nous quand même comment c'est sorti à la place publique. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous joue ce sale jeu ? Il y a des gens qui se font plaisir pour vous démentir. Pardon pour vous démonter. Ils sont là pour ça, en fait. Ils veulent vous démonter. Non. Travaillons pour l'intérêt du pays. Le pays en a besoin. Vous êtes en train d'exposer le président. Vous exposez le président. Vous exposez son quinquennat. Vous exposez et vous hypothéquez ses chances. Yérosa l'a réélu. C'est logique. Ce n'est pas bien. Le directeur des cabinets, monsieur Vital Caméré, mettez votre rigueur en marche disons en exergue. On te le voit. Comment ça se profite et bimique en tant que monsieur Vital Caméré a quel bande ? Monsieur Vital Caméré a bimili bande ? Allez, Nassim Manaye, signé, Nassim, pour le directeur de cabinet en mission. Non. Non. Selon certaines indiscrétions, Vital Caméré se serait opposé, selon Rimeur Autoyuki, Vital Caméré se serait opposé dans le plan il a même dit au président que non, ce n'est pas bien le plan de l'année prochaine. Attendant, ce n'est pas la priorité. Ça, c'est ce que Vital Caméré aurait dit aux gens. Mais non, après lui, on signe. Et tant que vous allez m'envoyer, vous allez 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 il faut le dire il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas arrêter ça, s'il vous plaît, ça n'honore pas la présidence. La présidence c'est la plus haute fonction et un bon cas la première institution et un bon cas ceux qui doivent être là doivent être les gens qui comprennent ce qu'ils doivent faire ceux qui comprennent leur boulot là-bas. Ce n'est pas un lieu de marchandage. Ce n'est pas un lieu de marchandage. Si vous voulez vous faire de l'argent ce n'est pas la présidence faites les commerces. Faites les commerces ce n'est pas la présidence qu'on s'est fait de l'argent. La présidence on gère l'argent des gens on gère la vie des gens on gère tout le jour de Congolais. On ne peut pas se faire de l'argent là-bas. Si vous voulez vraiment vous faire de l'argent allez dans les mines. Investissez dans l'agriculture. Vous pouvez avoir de l'argent. Non. Il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Le président acquit les Etats-Unis vous savez même pour qu'il rencontre les opérateurs américains les opérateurs économiques qui venaient de Vietnam Baouti Chine Baouti Dubaï Baouti partout à travers le monde mais ces gens étaient déçus. Certains opérateurs nous ont appelé moi principalement on est déçus on est déçus là qui est du président vous n'avez aucune idée ces gens vous appellent la nuit ils veulent vous requêter ils vous appellent ils vous disent ils disent clairement Baouti Dubaï il y a un Congo non ils disent non parce que de toute façon il faut arroser on va arroser chez qui et pourquoi faut-il arroser le peuple effectivement a besoin d'être arrosé le peuple a besoin de vivre on n'a pas besoin d'entreprise pour qu'il n'y ait pas 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 mais ta part se trouve quand on va embaucher ta soeur quand on va donner de l'emploi à ton frère quand ton frère aura la possibilité qu'il y ait un marché qu'il y ait un emballage pour la usine il y a il y a le jus mais lui aussi ce monsieur là va à son tour employer 15-20 personnes 15-20 personnes vont employer 10-20 personnes et la chaîne va se poursuivre tout le monde aura de l'emploi on sera à l'aise mais si tous nous commençons à regarder ma terrene abisso ma terrene abisso pour la nini bon pourquoi comme ça pourquoi s'il vous plaît je crois et je signe je persiste même qu'il y a du top il y a des gens qui ne travaillent pas pour le pays basant l'entourage à présent de la république coopérant coopérant c'est terrible 300 millions il y a 100 jours 300 millions il y a 100 jours pourquoi 300 millions ça s'explique comment ça s'explique comment 300 millions ils ont expliqué l'anime il y a du qui m'a coûté combien il y a pas de transparence il y a pas de transparence il y a pas de chiffre il y a pas de chiffre on a 12 millions on a 11 millions on a 7 millions on a 8 millions on a 4 millions même nous journalistes on ne sait même pas être sûr un conseiller peut te dire oui 7 millions mais quand tu écoutes encore un peu plus loin parce qu'un journaliste n'écoute pas un journaliste il écoute mais il investit aussi il essaye d'investiguer il essaye il essaye d'investiguer il essaye d'investiguer pour que le bac il y a pas 7 millions il y a 8 millions il y a 9 millions même alors il y a 7 millions 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 est-ce que je peux avoir le plan il y a 7 millions mais frère quand vous entrez dedans vous vous rendez compte que 2 millions il y a 8 millions ou 3 millions il y a 8 millions les autres millions il y a 8 millions est-ce que il y a 8 millions vous êtes mal coté dans la banque mondiale mal coté dans la FMI parce que les pratiques il y a est-ce que nous pouvons continuer dans la même pratique pourquoi pourquoi voulons-nous continuer dans les mêmes pratiques qui ont plombé et constipé tout un état qui nous ont mis en péril pourquoi en faisant cela vous découragez les gens les gens ne peuvent plus compter sur vous on se dit mais ils sont pareils pourtant il y a une réelle volonté de changement mais ceux qui entourent ces changements là ceux qui sont autour du président ne l'aident pas monsieur le président Fénix Tiseke du Chilombo croyez-moi autour de vous il y a des gens qui ne vous aiment pas il y a des gens qui ne se battent qui ne jurent sur leur propre enrichissement et pas pour vous et ce sont ceux-là qui vont vous plomber vous avez des très belles idées aujourd'hui on a un militaire aujourd'hui les militaires en parlent moi je reçois des appels des militaires qui me disent Christian je ne vais pas vous dire je ne vais pas vous dire alors que vous êtes vous dire présence dans le kaka je n'ai pas 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 tous les gens les militaires aujourd'hui au niveau de la base ce sont les premiers fanatiques des fachis qu'on le veille ou pas mais c'est comme ça en tout cas parce que les gens l'aiment les militaires commencent à l'aimer maintenant mais il aura besoin de matérialiser ma promesse il a fait des promesses aux militaires il doit avoir l'argent pour soutenir ma militaire mais il aura l'argent si son entourage bloque entrer un bond comment il aura l'argent aujourd'hui parmi les présidents qui sont passés au Congo après Mobutu dans la débu les militaires surtout à la base comment ça l'aimait comment ça chantait pour lui leurs femmes et leurs enfants parce qu'il était avec eux ces gens-là sont très contents parce qu'ils n'ont pas promesse ce sujet s'est réalisé c'est quoi mais pour que s'est réalisé il faut que le président trouve de l'argent mais il le trouvera où s'il a un entourage déjà budgetivo s'il a un entourage il y a des ressources ça ne marche pas on ne peut pas s'entourer des pilleurs et estimer gagner c'est pourquoi il faut faire la propriété déjà autour de son le toilettage autour de vous président il est important de financer une commission et la lutte contre corruption est la commission permanente c'est la commission 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 associée des juges et des magistrats c'est la commission c'est la commission il commence d'abord par frapper là où vous êtes les poisons commencent par pourrir le jour où on verra deux membres de votre cabinet poursuivi pour raquettage et racolage vous allez voir comme déjà deux membres de votre cabinet poursuivi pour la biloko vous allez voir vous même que c'est déjà signalement très fort pour la bataille on est fatigué des farceurs on est fatigué des farceurs ils sont pleins dans des boîtes de nuit toutes les nuits ils sont là avec des filles et des hommes ils disent quoi dans un bar et dans une boîte de nuit et lorsque vous allez vous vous rendez compte que c'est un conseil du président qui crie comme ça autant dit il est proche du président est-ce qu'on est sérieux en quoi est-ce qu'on combattait le système de Kabila pourquoi une immoralité de cette façon-là les Congolais ne tenont pas à manger les Congolais n'ont pas à trouver la y'a comé la banane est l'autre côté mais tous les membres autour du président il n'a pas bar il n'a pas boîte non seulement la discrétion mais il n'a pas le gang ils crient ces gens-là ils disent ils achètent des champagnes ils ont des chômeurs à ça vous voyez l'argent facile ils sont pleins les gens qui ont fait Facebook ils disent la compétition dans la compétition dans la compagnie dans la compagnie vous êtes en train de dévoter votre président ou vous le détruisez dans l'opinion vous n'êtes pas connus dans ma classe vous n'êtes pas connus dans ma invention vous n'êtes pas connus dans ma entreprise donc tout ce qu'on doit savoir de vous parce que vous avez acheté des maisons est-ce que vous ne pouvez pas le faire tranquillement et calmement dans la discrétion ça c'est de l'insolence et il faudrait qu'on tape du poing sur la table et mettre de l'ordre dans ma camboine c'est pas normal comment l'être à cabinet tweet il y a président et il y a comporté ma erreur comment tweet il y a président de l'ordre et il y a comporté ma erreur moi je suis gêné quand il y a certains tweets certains titres et quand il y a la erreur rébellé aussi il faut le dire je suis toujours gêné je m'en prends à tout le monde comment nous pouvons laisser comment on peut laisser paraître une erreur il y a lettre il y a mots comment on peut le faire mais nous en faisons tous les jours mais ce qu'on se dit il y a tout le monde nous gêné il y a la émission et puis tweet il y a présidence officielle ce n'est pas le président qui écrit la tweet non c'est pas lui c'est pas lui qui écrit mais c'est lui qui écrit comment il peut écrire la erreur non mais c'est pas possible pourquoi ne pas faire un appel sérieux à des gens qui écrivent bien la méritocratie du président ce qui présente une première méritocratie ça doit qu'on fait dans son cabinet on doit retrouver par exemple monsieur moi je suis d'accord avec lui c'est un ingénieur il est ingénieur mécanicien et puis ingénieur il y a disons ingénieur ingénieur complet formé je suis d'accord conseiller du président en matière d'infrastructure d'accord pourquoi c'est un ingénieur je suis d'accord on va au niveau de la santé celui qui doit être conseiller à président en matière de santé doit être impérativement un docteur impérativement impérativement un docteur ou quelqu'un qui connait le domaine de la santé améthir ça ne doit pas être un dramaturge non qu'est-ce qu'un dramaturge va faire quel est le conseil mais un système médical à repérer sa président sans dramaturge voyez-vous le problème ça veut dire déjà la méritocratie il faut d'abord que ceux qui méritent entourer le président ceux qui méritent le meilleur dans le secteur de communication ce sont ceux qui doivent être là moi le niveau de la communication pardon de la communication où il y a des petits soucis mais le porte-parole du président c'est quelqu'un de très fort c'est quelqu'un de très bien pertinemment intelligent je suis d'accord avec ce choix et lui et son adjoint ce côté-là il n'y a aucun problème mais dans les autres secteurs maintenant dans les autres secteurs maintenant qui sont là qui parle au président tous les jours ils lui disent quoi on tire quel niveau si nous ne sommes pas exigeants avec nous-mêmes et bien la nature va nous exiger ses caprices et on sera toujours là où on est parce qu'aujourd'hui dans 2023 il y aura un débat de qu'avez-vous fait dans 2023 il y aura un débat de qu'avez-vous fait et c'est ce qui va être un problème l'Ideperce ne sera plus le parti de l'opposition ça sera le parti au pouvoir il y aura un parti qui va défendre le bilan alors au lieu que de vous accrocher sur les petites réalisations que vous allez faire il est temps de se mettre en place pour avoir des très grands travaux quand je dis très grands travaux c'est très facile parce que nous connaissons le pays dans lequel nous nous trouvons nous connaissons le nombre de kilomètres que nous avons et nous avons la possibilité maintenant de commencer des travaux il y a l'électrification d'abord parce qu'il n'y a pas de développement sans électricité et pour se faire il faut la réhabilitation il y a une autre mais comment vous allez le faire si vous n'avez pas l'argent s'il vous plaît mes frères s'il vous plaît mes frères il est temps de construire ce pays arrêtez d'abord de faire la course à l'argent arrêtez d'abord de vouloir vous enrichir pensez à ce peuple ce peuple qui a voté pour vous pensez à ce peuple ce peuple qui a été meurtri pendant longtemps ce peuple qui a souffert ce peuple qui a faim ce peuple qui n'a pas l'eau potable pensez à ce peuple ce peuple souffre mes frères ce peuple souffre nous sommes un pays sans aucune référence est-ce qu'on ne peut pas maintenant comprendre l'utilité de mettre des politiques qui a son nom en marche pour que tu aies un bon cannabis ce qui est libre monsieur le président vous avez intérêt de confier la justice entre les mains de quelqu'un de bien et une fois que vous le refait laissez à cette personne là des mains libres laissez le frapper ce pays a besoin de la correction laissez certains de vos conseillers certains de vos proches faire la prison il faut les laisser il faut qu'on respecte les biens de l'état on ne blague pas avec on ne joue pas avec le bien de l'état on ne peut pas jouer le Congo a besoin d'investisseurs mais si nous-mêmes nous constituons le gars là-bas épouvantable le gars là-bas bloc quand quelqu'un veut rencontrer le président et puis je me pose toujours la question pourquoi un investisseur voudrait rencontrer le président pourquoi tous les investisseurs doivent rencontrer le président est-ce que tous les investisseurs internationaux rencontrent toujours Trump ou rencontrent toujours Macron mais il y a toujours des journées toujours des jours toujours des moments où le président peut aller rencontrer les investisseurs c'est normal mais il ne faudrait pas toujours faire en sorte que la porte du président est de la gare ouverte pour le mot tout tout je suis d'accord que le président doit rencontrer les citoyens congolais mais moi je ne vois pas pourquoi il faut que ça soit tout le monde le président n'est pas un trophée non c'est pas bien c'est pas bien vous avez été touché vous avez été anarqué vous avez été dérangé vous avez été escroqué par un membre du cabinet du président mesdames et messieurs certains journalistes auront peur ils auront peur pourquoi vous savez parce qu'ils savent mais moi je vous dis donnez moi leur nom je le dirai ici et rien ne va se faire je le dirai ici tu connais quelqu'un tu connais on appelle à Bengayo je vais les dénoncer ici le Congo appartient à tout le monde et on va le dire on va le comprendre à partir ce n'est pas possible que les gens se moquent de tout un peuple non non quand on est aux côtés du président c'est pour l'aider à réussir sa politique on ne peut pas nous se faire de l'argent au détriment de la réputation du président et au détriment de ce qu'il compte faire demain ce n'est pas l'aider ce n'est pas l'aider et à la fin il perdra la crédibilité or s'il perd la crédibilité c'est l'arbre sur lequel vous êtes assis on ne peut pas siller l'arbre sur lequel vous êtes assis moi si j'en parle c'est parce que je veux protéger l'alternance je veux protéger l'alternance moi ce n'est pas Félix Zekéli que je vois ça aurait été Martin Fayul où je serais dans la même position ça aurait été monsieur Bemba je serais dans la même position mais ça aurait été monsieur Chadari je ne serais pas dans la même position je suis d'accord je me suis battu pour une alternance et l'alternance on l'a et donc je verrai pourquoi cette alternance ne se transforme pas en autre chose et nous sommes là que pour sonner de l'alarme on ne menace personne et je n'inquiète personne de toute façon celui qui est dans le bon pourquoi aura-t-il peur ? celui qui est dans le bon il se dit il se dit il se dit il se dit qu'il se dit quand il se dit de l'unification je ne le souhaite et vous gardez ce n'est pas ceux qui ont non plus cela n'est pas le problème mais moi je serai conscient qui ne va avoir on ne sait publier que les messages voilà pourquoi vous ne soyez pas des complices si vous savez quand vous avez déjà demandé quelque chose comme ça, dites-moi le média est fait aussi pour ça, le média de l'ARAP fait pour dénoncer ma camo, on va le faire il faut tout créer ma commission populaire on va créer des observatoires comme ça, la corruption populaire, on va dénoncer la caca et donc on va y faire l'ennemi, ton lobby et donc on va y faire l'ennemi, ton lobby parce qu'on ne veut pas tous mourir en train de voir et de ne rien dire ce pays doit être transformé et on ne peut pas transformer ce pays avec les personnes qui ont le même comportement que ceux-là qu'on avait combattu puisse Dieu vous bénir tous puisse Dieu éclairer Dieu éclairer Dieu éclaire cette nation ouais 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 portez-vous bien mesdames et messieurs abonnez-vous très massivement qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RGC C'est un excellent Patronne tu n'es pas assez et Simba soudante il ne semble pas qu'il se trouve à mon nom en tout cas il n'a même pas donc là-bas il faut que tu sois la place Sur le pays donc on est là comme tu fais place le bord quitte n'a pas ça et quitte qui me sont prêts? En plus on a mis des panneaux Lava Et donc on a mis des panneaux Monsieur le air on a mis des troncs En plus on a mis des poignades et des rangs Et puis on a mis des pensées partout En plus on a mis des rangs Alors il a mis des jouissons partout Tu en a mis à l'intérieur Tu en as mis à l'intérieur comme la ligne, comme la pucelle et puis basse la vie souhaiticale et toujours pour l'ordre de l'OBDM. Vissons la dynamique comme nous ! Nous avons avancé dans le corps ! Sous-titrage ST' 501